Des remarques de Michel Hubert aussi, directeur de la SGF, très fréquentes, mais des remarques de gens moins connus, on ne les trouve pas. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils étaient muets ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas l'intégralité des PV ? Bref, ça veut dire qu'il y a eu des PV, ça veut dire qu'on n'en a finalement que des bribes, ce qui est extrêmement dommage. Si quelqu'un connaît ces archives, les trouve, à ce moment-là, je crois qu'il faudrait vraiment les exploiter parce qu'il y a un grand travail à faire. Alors, moi j'ai fait une thèse sur l'Institut de Statistique, sur l'INSEE, des fondations de l'INSEE à 1961, il y a déjà fort longtemps. Et c'est à l'occasion de cette thèse-là, de la rédaction de cette thèse, que j'ai rencontré la Société de Statistique de Paris, parce que j'ai trouvé pas mal d'articles justement sur les ancêtres, sur les fondations de l'INSEE, dans le journal de la Société de Statistique de Paris, et en particulier des articles qui sont des comptes rendus de conférences à la Société de Statistique de Paris. Ce matin, au moment de l'intervention de Michel Armat, quelqu'un dans la salle a dit qu'on manquait de données sur la période de l'occupation. J'espère que cette personne va être satisfaite, parce que moi j'ai travaillé sur pas mal de conférences, justement, qui ont été prononcées devant la Société de Statistique de Paris, au moment de l'occupation, entre 1940 et 1944. Ce sont ces conférences-là que je vais vous présenter assez brièvement. Alors, évidemment, c'est pas du tout exhaustif, ce que je vous présente, ce qui veut dire que je n'ai conservé que les articles, les conférences, du coup, les publications qui m'intéressaient, c'est-à-dire celles qui m'ont semblées, vous voyez, mais qui m'ont semblées importantes pour comprendre l'histoire de ses origines de l'INSEE, donc pour comprendre l'histoire de la Statistique Générale de la France et des premières années de l'INSEE. Je n'ai pas retenu les autres, je ne suis pas retournée dans les catalogues non plus, dans les répertoires, ce qui aurait pu me permettre de retourner dans ces répertoires, de montrer si mon échantillon était représentatif ou pas. Bref, je vous présente un peu un produit qui n'est pas fini, mais qui a l'avantage au moins d'exister, j'espère que vous en serez convaincus. Voilà. Alors, il m'a semblé que ces conférences, ces articles publiés par le journal de la Société de Stade de Paris, étaient représentatifs de la façon, justement, dont cette société et dont un certain nombre de statisticiens de l'ASGF et de l'INSEE voulaient présenter, justement, cette institution des statistiques. Je me suis intéressée à un certain nombre d'articles, j'ai commencé avec les articles du début de la période de l'occupation. Alors, ce matin, Michel Armad nous a montré quelque chose de très intéressant, qui est l'énumération. Vous avez fait un tableau avec les articles renvoyés, les articles de Michel Hubert, des articles par année, par période, qui s'intéressent à l'histoire de la statistique, ou bien plutôt aux probabilités, ou bien plutôt des aspects. Voilà. Moi, je vais aborder un certain nombre de ces articles-là. Alors, je me suis demandé pourquoi, à la Société de Statistique, on s'intéressait tant que ça, finalement, à l'histoire de l'institution des statistiques. Je me suis demandé pourquoi, au moment de l'occupation en particulier, ces agents, enfin ces statisticiens de l'ASGF et de l'INSEE, intervenaient, le futur de l'INSEE, intervenaient, voilà, pour présenter l'histoire de leur institution à la Société de Statistique. Et je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas tant de lieu de parole que ça pour ces administrateurs de l'ASGF ou ces administrateurs de ce qui deviendra l'INSEE, pour présenter de façon assez précise les évolutions de leur service. On trouve, pendant la période de l'occupation, pas mal de conférences, justement, consacrées à la description, ce sont des articles, souvent des conférences assez descriptives, la description de ce renouvellement, la description des réformes du service central de la statistique pendant l'occupation. Alors, pourquoi trouve-t-on, pourquoi est-ce que la Société de Statistique s'intéresse et fait intervenir des gens comme Beul, comme Hubert, qui sont des piliers, évidemment, de l'ASGF, pour présenter les changements actuels, actuels entre 40 et 44, du service central de la statistique ? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre, en vous montrant d'abord le contenu de ces conférences, en vous montrant ce que l'on peut penser que Beul ou Hubert veulent faire passer des réformes qu'ils connaissent, qu'ils subissent, pour certains, et depuis, ce qu'il en reste, autrement dit, ce que l'on peut apprendre à travers ces conférences de l'histoire du service central, des services centraux de la statistique. Je pose quelques hypothèses. Ces interventions, ces présentations de l'évolution du système central de la statistique pendant l'occupation à la Société de Statistique servent, en partie, à légitimer, finalement, les réformes. À légitimer les réformes, bon, c'est une hypothèse, on en discutera, à montrer que ces réformes, finalement, et ça, c'est directement le texte de Beul ou d'Hubert, autrement dit, des piliers de la SGF, qui me font dire ça, en montrant que, finalement, ces réformes ne vont pas provoquer de bouleversements. Que, finalement, ces réformes apportent plutôt des éléments positifs, modifient plutôt les choses d'une façon positive, en donnant plus de moyens à la société, à la service central de la statistique, que ces réformes, finalement, sont de bonnes réformes. Pendant l'occupation, en gros, c'est le discours. Les réformes du système de la statistique publique sont de bonnes réformes. C'est le discours, je vais rentrer un peu dans les détails. Après l'occupation, en revanche, alors, bon, évidemment, ce n'est pas très surprenant, mais bon, après l'occupation, les réformes qui ont été présentées comme favorables, comme positives, sont plutôt critiquées. Elles ne sont pas critiquées par tous. Elles ne sont pas critiquées, en particulier, par, bannies par Beul, d'ailleurs, pourtant, il prend sa retraite, elles ne sont pas critiquées par de jeunes administrateurs de l'INSEE, comme Gabriel Chevry, par exemple, qui va présenter de façon descriptive, mais assez positive, l'évolution, justement, qui permet d'aboutir à la constitution de fichiers industriels. Bon, elles ne sont pas présentées de façon négative, non plus par un ancien administrateur de la SGR, qui s'appelle Raymond Rivet, et qui, étant là, déjà, avant la guerre, aurait pu avoir un regard critique sur la création de l'INSEE, finalement, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Elles sont présentées, en revanche, de façon très négative, ces réformes, par l'un de ceux qui, qui est écartées, enfin, ou qui s'écartent, enfin, comme vous voulez, le résultat est même, de toute façon, c'est Alfred Sauvi, qui, lui, a plusieurs reprises, et jusqu'à 1974, fait des conférences publiques dans le journal de la Société de Statistique, des articles qui sont de véritables brûlons contre, et bien contre, finalement, les réformes de l'occupation, contre le changement d'échelle de ce service central de la statistique, qui a conduit, de 1939, avec une petite statistique générale dont il a déjà été question, à 1946, avec un énorme essai, et bien ces réformes-là sont très critiquées par Sauvi, jusqu'en 1974. Le presque centenaire, Henri Beul répond, dès la conférence de 1974 de Sauvi, qui critique les réformes de l'occupation, Beul répond, justement, comme le même journal de la Société de Statistique, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une conférence là, mais en tout cas, l'article est publié, la communication est publiée, et un gros, répond en disant que, somme toute, ces réformes n'ont pas été aussi négatives, et Beul, au moment de son centenaire, donc en 1984, publie encore, et c'est le dernier article, ce que j'ai regardé, fait publier un article dans le journal de la Société de Statistique, pour, à nouveau, justifier les réformes de la période de l'occupation. Voilà, une introduction un petit peu, pour vous mettre en appétit, au moins je l'espère. Alors, je présente, du coup, en trois parties, un certain nombre de ces articles. Premier point, les premiers articles qui visent, pendant l'occupation, d'abord, très important, à présenter à la Société de Statistique, mais du coup, que l'on prend certainement comme un tremplin pour présenter ailleurs, à d'autres réseaux, présenter et justifier les changements d'échelle des services de statistique. Alors, ces articles-là, bon, un petit rappel, peut-être, historique, mais vraiment très bref, la société, pardon, oui, enfin, la SGF, la Statistique Générale de la France en 1939, c'est une centaine de personnes, en comptant vraiment tout le monde, bon, et puis, le Service National de Statistique en 1944, au moment de l'occupation, là aussi, en comptant vraiment tout le monde, la quater, etc., c'est 8 000 personnes. Changement d'échelle incontestable sur le plan numérique, bien entendu. Changement d'échelle aussi, parce que la Statistique Générale de la France a une antenne régionale en 1939, c'est celle qui est héritée des Allemands en 1919, c'est l'office central de Stade qui n'est plus centrale, mais qui est toujours à Strasbourg. Bon, c'est l'antenne régionale, des moyens qui sont absolument réduits. En 1931, une enquête industrielle avec un tiers seulement des réponses obtenues, bon, tout ça pour dire que la Statistique Générale de la France avant l'occupation, tout petit organisme, petit organisme qui se veut un organisme, un laboratoire d'études, un laboratoire d'études composé de savants, mais qui, somme toute, à part les recensements démographiques, et quelques progrès quand même, dans justement les enquêtes industrielles, dans la connaissance de l'activité économique, eh bien, reste assez limitée. 1944, au lendemain de l'occupation, ou à la veille de l'eau, au lendemain, pardon, au moment de la libération, le service national de statistique, donc je l'ai dit, 8000 personnes, à peu près une petite vingtaine, un peu moins, de directions régionales, un équipement mécanographique, dont ne dispose absolument pas, évidemment, la Statistique Générale de la France, des enquêtes tout azimuts, des fichiers, alors tout azimuts, ça veut dire qu'ils couvrent aussi bien le domaine industriel que le domaine démographique, etc., un service de sondage, déjà, enfin déjà, qui est avec ce que je le disais, affecté à mi-temps, à partir de mars 1942, bref, bref, un changement d'échelle sans précédent, où est passée la SGF ? Eh bien, la SGF a été intégrée au service national, a été intégrée au service national de statistique depuis octobre 1941, la Statistique Générale de la France ne constitue plus qu'une petite direction de cet énorme service national de statistique, alors, la SGF conserve quand même ses locaux, bon, très bien, la SGF conserve son personnel, bon, très bien, une petite dizaine, à ce moment-là, de permanents, la SGF conserve aussi sa vocation, et la vocation, c'est une vocation d'études, la Rivol va former à la Statistique les techniciens introduits dans le SNS, les militaires introduits aussi dans le SNS, bon, et ces statisticiens de la SGF sont également formés à la mécanographie, donc il y a un peu d'échange, bon, bref, mais ils sont noyés, pour aller vite, ils sont noyés, ils perdent aussi leur indépendance, malgré tout, puisqu'ils ne constituent plus qu'une petite, finalement, une petite partie du SNS, de statistique, c'est ce bouleversement-là, qu'un certain nombre d'articles, justement, de conférences à la société de statistiques, présentent, de façon, de la façon dont je vais vous parler maintenant. Alors, on a, justement, qui présente cette évolution-là, on a Alfred Sauvi, en 1940, alors, lui, à la fin de l'année 1940, donc, c'est le début, finalement, du régime de Bichy, c'est le début de l'occupation aussi, fin 1940, on sent bien, fin 1940, qu'il va y avoir des réformes statistiques très importantes, puisque, vous savez que le régime de Bichy est confronté à la pénurie, bon, et qu'on a mis en place, du coup, tout un système de répartition, et de gestion des biens, on a une réorganisation complète de la production industrielle, avec la formation de, de grands comités d'organisation, etc., on a besoin de statistiques, pour aller vite, ce qui n'était peut-être pas aussi vêtement ressenti, avant l'occupation et avant la guerre. Sauvi présente une conférence à la Société de Statistique de Paris, en décembre 1940, dans cette conférence, que présente-t-il ? Eh bien, il présente, justement, et c'est une façon de dire que le système traditionnel, le système antérieur, doit être maintenu, il présente, finalement, des progrès de la statistique industrielle, depuis 1938. Alors, Alfred Sauvi, en 1940, quand il prononce cette conférence-là, est quelqu'un d'extrêmement connu, déjà assez connu, Sauvi est rentré à la Statistique Générale de la France en 1912, Sauvi est resté à la SGF, il fait toute sa carrière, il y est encore en 1940, sa notoriété est importante, parce qu'il a été, enfin, entre autres, parce qu'il a été, outre pour ses études scientifiques, évidemment, démographiques, et puis aussi, sur la statistique industrielle, Sauvi a été, à deux reprises, intégrée au cabinet, des cabinets ministériels, le cabinet de Spinas, du gouvernement Blum, donc, 1938, et puis, le cabinet de Paul Reynaud, ensuite, 1938 également. Il a été intégré à ses cabinets ministériels et il n'y est pas resté oisif, Sauvi avait, a réussi à faire passer deux décrets, et en partie, deux décrets imposant l'obligation, imposant l'obligation, oui, de répondre aux questionnaires statistiques. Sauvi, du coup, en 1938, fait passer un décret qui impose l'obligation de répondre aux questionnaires statistiques, avant, cette obligation n'existait pas, et Sauvi aussi obtient des crédits, du coup, des crédits budgétaires, pour que, on puisse organiser une enquête industrielle auprès des organisations professionnelles. Cette enquête est effectivement organisée dès la fin 1938, une enquête industrielle, une grande enquête est organisée, les organisations professionnelles sont partie prenante de cette enquête, ce qui n'était pas le cas jusque-là, donc il y a effectivement des changements. Il y a effectivement des changements, et Sauvi, à la fin de 1940, dans sa conférence à la Société de statistique de Paris, présente justement ces progrès de la statistique industrielle, et présente les premiers résultats de l'enquête industrielle commencée en 1938. Et il dit que ces résultats sont déjà bien avancés, et effectivement, ces résultats seront publiés par la SGF, désormais englobée dans le SNS, à la fin de 1941. Alors, au contexte aussi de la fin de 1940, dénommé René Carnille, contrôleur général de l'armée, en août 1940, a proposé au gouvernement de l'ICI de créer très rapidement un service de démographie capable, finalement, de pallier la suppression de tous les organes de mobilisation militaire. Un service de démographie est donc créé à la fin de 1940, au moment où Sauvi prononce sa conférence. Ce service de démographie existe, il est doté, il dispose de moyens que n'a pas la statistique générale de la France, il dispose de moyens politiques, il dispose aussi de moyens mécanographiques, il dispose d'un personnel et d'un effectif qui n'est pas comparable à ce qu'on dispose, la SGF. Résultat, au moment où Sauvi présente sa conférence à la Société de Stade de Paris, il est probable déjà que, visiblement, Beul aussi est informé, il est probable qu'il y aura une négociation ou les négociations ont peut-être commencé avec la statistique générale de la France pour envisager une fusion avec ce service de la démographie. Donc, hypothèse, la présentation de Sauvi, de cette progression de la statistique industrielle, vise en partie à montrer que la SGF est capable de s'adapter si on lui donne les moyens, qu'elle peut, du coup, remplir un rôle qui n'est pas négligeable, qu'elle peut, non seulement s'adapter sur le plan démographique, mais aussi qu'elle peut peut-être avoir une spécialisation industrielle puisque, sur le plan démographique, elle commence à faire une concurrence. Bref, cette intervention de Sauvi n'est peut-être pas anodine. Alors, ça pose la question de savoir si la Société de Stats de Paris est un réel tremplin ou pas. Est-ce qu'en prononçant cette conférence, qui va-t-il convaincre Sauvi, finalement ? Est-ce qu'il cherche juste à convaincre un certain nombre de scientifiques ? C'était très intéressant aussi ce matin les tableaux qui sont dans la Société de Stats. On voit, on a vu, pour toutes les périodes d'ailleurs présentées, l'importance numérique et du coup, on relatit également des statisticiens, administrateurs de lycées qui est dans cette conférence, qui lit le journal de la Société de Stats de Paris. Ce sont ceux qui étaient sur le tableau là. On va toucher du coup des gens qui seront des statisticiens, ils sont au courant, c'est pas très intéressant. On va toucher aussi des universitaires. On va toucher également des gens qui sont dans les administrations et en particulier dans les directions ministérielles dans lesquelles se dessine, plutôt se confirme cette concurrence que l'on va imposer à la Statistique Générale de la France. Ça veut dire qu'à la fin de 1940, la Société de Stats de Paris peut être considérée comme un tremplin non négligeable, c'est assez rusé de la part de Sauvi, enfin bon, c'est assez rusé finalement d'aller y présenter, d'aller y montrer que la Statistique Générale de la France a les moyens de s'adapter aux évolutions et de répondre aux exigences nouvelles d'un État un peu acculé à faire de la Statistique finalement. Donc voilà, pour l'article de Sauvi, je m'arrête là, un autre article, une autre conférence présentée au début de 1941 par un non-statisticien qui est Victor de Marsé, je vais passer assez vite, Victor de Marsé qui est un auditeur à la Cour des Comptes, Victor de Marsé qui s'intéresse beaucoup visiblement à tout ce qui est question de statistiques, de chiffres, de comptes, puisqu'on l'entrira dans la position du plan comptable également. Que présente-t-il en 1941 à la Société de Stade de Paris ? Eh bien, lui, il présente juste le changement d'effet, il présente en fait la réforme du service de la statistique publique, il présente les effets de la réforme du service de la statistique publique, les effets de la création du service national de Stade à la fin de 1941. Effet de cette création que de Marsé présente de façon très rapide, il préside à ce moment-là de Marsé la Société de Stade de Paris. Autrement dit, c'est son allocution de début d'année, bon, ça veut dire que le discours est marqué, le discours visa marqué, il présente un peu platement le changement d'échelle en disant que la SGR c'était un budget absolument ridicule et que désormais avec le SNS on va pouvoir faire des statistiques. Donc là, on a une présentation tout à fait neutre des évolutions. Bon, alors, quand même intéressant dans cette intervention de Victor de Marsé, Victor de Marsé montre bien dans son intervention que le service national de statistique sera finalement, ce que dira son vie par la suite, sera une usine à chiffrement que n'était pas la statistique générale de la France parce qu'il présente de façon très claire la répartition du budget du service national de stade. Le budget du service national de stade, c'est en gros un tiers, un tiers des dépenses du service national de la statistique vont être consacrées au personnel, donc une usine, peut-être beaucoup de manœuvres et puis aussi au matériel, à la mécanisation qu'il faudra payer. Donc on a là, on voit très bien, si on lit un peu cette intervention en détail et entre les lignes surtout, on voit très bien que rien ne sera plus comme avant avec la création du service national de statistique. La vocation même de ce SNS n'est plus celle de l'INSEE et ses moyens de l'INSEE de la SGR et ses moyens évidemment non plus. Ça c'est pour l'intervention de Victor de Marsé, il y en a deux conférences, une conférence aussi en 1942 où il présente à peu près la même chose en disant que finalement la création du service national de statistique a permis un changement d'échelle très favorable finalement à la production de statistiques et il n'y a pas de remise en cause. En 1942 également au moment, à peu près au même moment une autre conférence de la conférence de Marsé, une autre conférence qui est celle d'Henri Boll. Alors Henri Boll en 1942, Henri Boll a rentré à la statistique générale de la France au début du siècle, démographe, connu, Henri Boll à ce moment-là en 1942 au moment où il prenne sa conférence à la Société de Statistique de Paris a été, comme ses collègues de la SGR, vient d'être intégré au service national de statistique et il vient d'être promu inspecteur général de ce service national de statistique. Il dirige d'ailleurs ce que l'on appelle la statistique générale de la France qui propose une direction, une des deux directions avec l'Institut de l'Ontario de ce SNS. Alors ça veut dire que Boll est dans une position de direction en fait, en principe, dans l'organe grave au moins, au service national de statistique que nous raconte Boll sur les changements qu'il a connus. et bien Boll finalement fait une description assez décevante en fait, moi j'avais appris beaucoup parce que les archives sur la période de l'occupation pour le service de statistique ne sont pas très très abondantes mais en fait, rétrospectivement, c'est une description assez décevante de la réforme qu'a représentée cette création du service national de statistique. On a finalement un organigramme détaillé de ce nouveau service national de statistique. Un organigramme détaillé, j'exagère un peu parce que Boll montre aussi que finalement la statistique générale de la France reste quasiment en l'état. Boll montre dans cet article-là que sa vocation d'études, que sa capacité aussi à assurer cette vocation d'études ne sont pas menacées par la création de ce service national de statistique. Donc on a un article un peu décevant mais on a un article aussi qui vise à justement justifier les réformes et qui vise à justifier justement le maintien de cette statistique générale de la France dans un service national de stats pour Boll où il va y avoir un partage des tâches entre des techniciens qui sont ceux qui travaillent avec Carmine et puis qui utilisent la mécanographie et puis des savons qui sont ceux de l'ancienne SGF mais il n'y aura pas de changement majeur. Bien, d'autres articles mais je développerai dans le papier qui est en cours, le papier, il y a d'autres articles pendant cette période-là en particulier il y en a un alors juste à la période à la fin de l'occupation il est publié en 1944 il est publié à la fin de 1944 par le journal de la société de statistique c'est un article de Michel Hubert c'est pas le même que celui qui était dans les tableaux mais c'est un article de Michel Hubert qui finalement présente 40 ans d'évolution 40 ans d'histoire de la statistique de France de la statistique en France un article là aussi assez plat il insiste surtout cet article-là sur les lacunes comme il l'avait fait en 1937 le premier texte d'Hubert publié par le journal de la société de stade de Paris de 1937 il insiste sur les lacunes de la statistique avant 1939 il insiste aussi Hubert sur finalement le changement d'échelle et les bienfaits de ce changement d'échelle pendant l'occupation autrement et là on a un enjeu qui n'est plus le même que celui de 1940 au moment de la conférence de Sovie l'enjeu c'est la survie du service de la statistique la survie d'un service qui est extrêmement coûteux et en plus on croit visiblement à des tensions internes assez vives donc voilà pour cet article de Michel Hubert alors Michel Hubert par rapport à Henri Bell c'est pas du tout la même personnalité bon Michel Hubert a été dès les premiers temps c'est à dire dès 1940 assez favorable enfin en tout cas il a joué l'intermédiaire entre la SGF ses agents et puis le futur service national de stade puisque c'est lui qui a recommandé par exemple la nomination de Maurice Eugène Maurice à la direction de l'école d'application autrement dit Michel Hubert justement a été plus favorable que Henri Bell visiblement à la création de ce nouveau service de statistique voilà alors juste pour finir il y a d'autres articles dans le journal de la société de statistique qui ne donne pas lieu à des communications mais qui sont des chroniques nécrologiques ces chroniques nécrologiques intéressantes je ne peux pas vous faire ne vous inquiétez pas de toute façon je n'ai pas le temps mais les chroniques nécrologiques d'un genre nouveau évidemment pour ceux qui traitent les statisticiens en particulier une chronique nécrologique qui est publiée en 1945 qui est celle de Gaston-Marie un des proches collaborateurs un des premiers collaborateurs de René Carmille et qui est justement la chronique nécrologique de René Carmille qui est publiée par la société de Stat en 1900 c'est le numéro 7-8 de juillet-août 1945 chronique très intéressante pourquoi ? parce qu'on y trouve dans cette chronique nécrologique des informations qui ne sont plus disponibles dans les archives et on y trouve des informations extrêmement détaillées Gaston-Marie c'est le but aussi de la enfin là 45 il s'agit de défendre l'héritage de Carmille évidemment il s'agit de défendre l'héritage de Carmille Gaston-Marie est un des militaires recrutés par Carmille au moment de la création déjà du service de démographie Gaston-Marie défend en fait l'oeuvre de Carmille comment ? tout simplement en montrant à la société de Paris en montrant que le projet de Carmille n'était pas seulement d'installer un service mécanographique de technicien et de faire des fichiers mais que ce projet était un projet scientifique de premier ordre et là il y a sans doute un certain nombre de savants d'universités de lecteurs en tout cas du journal de la société de Stade qui ont découvert les finalités qui ont découvert la personnalité de Carmille et ses objectifs bon en particulier dans cette chronique nécrologique on trouve un certain nombre de passages de discours de Carmille à la promotion à une promotion de polytechniciens la première promotion de polytechniciens qui rentrera à l'école nationale d'application au début de 1942 voilà alors là il s'agit pour Marie de justifier les réformes de l'occupation et de justifier le maintien évidemment de ces réformes là dernier point enfin dernier point oui dernière chose des articles des communications de ce journal de la société de Stade de Paris à partir de 1944 paraissent un peu apaisées il y en a une communication plutôt ce ne sont pas des communications là c'est un article que j'avais trouvé aussi et très intéressant et qui supposerait des études beaucoup plus approfondies c'est justement l'échange assez acergue enfin entre l'escur et Henri Bol ce qui est très dommage c'est que cet échange n'ait pas été suivi le journal de la société de Stade donne vraiment un bonbon très bon fort fameux parfait mais ensuite il n'y a pas d'autres publications on ne sait pas finalement comment l'escur et Bol on sait très bien ce qui se passe c'est à dire que finalement la position de Bol est complètement balayée bon c'est l'escur qui l'emporte parfait mais n'empêche que enfin parfait c'est comme ça mais n'empêche qu'on aimerait bien avoir alors là on peut se demander un petit peu s'il y a une politique éditoriale dans ce journal là on voit en tout cas qu'il n'y en a pas parce que quand on est un brûlot comme ça ce débat l'escur quand même Bol l'escur sur ça concerne l'avenir de la statistique ça concerne l'enseignement de la statistique ça concerne le rôle des universités de droit la position de l'économie etc bon alors là ça souligne quand même cet échange cette très vive polémique dans le journal de la société de stade souligne l'importance du rôle de la société de stade dans ces débats mais souligne aussi finalement l'aspect infini enfin pas infini mais non terminé de ce rôle de la société de stade qui visiblement est capable pour son journal en tout cas de donner une idée des débats mais qui ne va pas plus loin autrement dit on aurait bien aimé savoir s'il s'agissait vraiment cette société de stade à travers ses articles et son journal d'un forum où il y a des échanges et qui sont constructifs et qui aboutissent un peu ou si c'est juste une société qui peut allumer des brûlots mais finalement sans les voilà bien alors dernière chose parce que j'en ai parlé mais là ça va être très rapide parce que ces articles vont être numérisés très rapidement donc vous pouvez aller les lire tout seul les articles de Sovie qui critiquent évidemment enfin pas évidemment mais qui critiquent c'est un fait qui critiquent les progrès de la statistique publique pendant l'occupation bon je rappelle que Sovie est directeur et nommé premier directeur de l'Institut national des études démographiques en 1945 et dès cette période là il publie un premier article dans le journal de la Société de Statistique qui critique vraiment de façon très virulente les progrès de la statistique publique que vient de décrire finalement Michel Hubert donc voilà tout ça pour dire qu'un certain nombre de débats de conflits d'idées se traitent par l'intermédiaire utilise l'intermédiaire de la Société de Statistique de Paris et on en a des échos fort intéressants dans le journal de la Société de Statistique de Paris j'encourage du coup pour compléter à lire ces articles là dès qu'ils seront numérisés merci